Tout ce qui vont nous voir en podcast par la suite, on est avec Twanty, avec Audi et toute la bande qui viennent de manger des frites, qui sont chauds pour les freestyles, mais qui sont partis dans 15 minutes. C'est ça même. C'est ça. Vous allez bien ? Au top. Vous avez kiffé ? On a kiffé de ouf, franchement, ça te suit. Très bien. Enfant des années 90, c'est écrit là ? Ouais. Gamin même. C'est important pour toi de dire je suis un gamin des années 90 ? Non. Non. Par contre, c'est le premier truc dans ta bio. Ouais, parce que je suis né dans les années 90, mais voilà. Mais c'est tout. Mais donc, ce n'est pas une influence particulière ? Non, pas forcément, non. Influence, c'est reggae music ? Reggae music style, non. Comme qui, par exemple ? Euh... Question piège ? Baryton Levy, Sugar Minot, Jamison, Capleton, Cizna. Donc, un peu de Rub & Dumb, un peu de New Roots. Ouais, un peu mélangé, ouais. Ouais. C'est ça le principal. C'est ça. Pas de Den Sol. Si, Den Sol aussi. Grand-Diècle Den Sol aussi. Donc, t'aurais voulu poser sur des One Redim, quoi. De Greensleeve. Ouais, grave. J'aurais kiffé. Parce que tu peux faire, tu trouves tous les Redim de Greensleeve et tu te fais un album. Une idée à faire ? Petite idée, comme ça, qui sort de derrière les fagots. Ok, cool. Du coup, il y a eu la pluie, tout ça, ça t'a pas freiné ? Bah, écoute, franchement, on a flippé, hein. Ouais. On a flippé au début, on s'est dit, ouais, on va jouer ou pas ? Ah, carrément, on pensait que ça pouvait s'annuler ? Ouais, on pensait. Non, ça s'annule pas. Après, on a vu les gens qui étaient méga chauds dans le Festoche et tout. On s'est dit, bon, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, il y aura des gens qui seront motivés, quoi. Il y aura des soldats, mais ça s'arrêtait 5 minutes avant qu'on passe sur scène, quoi. Béné. Trop cool. Vous avez déjà joué dans des festivals comme le Nologo ? On a fait SunSka, mais sur des scènes plus petites, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Rototum, moi. Ok, tous les bigs. Voilà, mais c'était des petites scènes, quoi, c'était pas des grosses scènes comme celle-là, quoi. Ok, ok. C'est des premières expériences, quoi, sur ce genre de scènes. Bah, il faut que la carrière commence, quoi. C'est ça. Par un bout. Grave. Faut construire tout ça. C'est clair. T'imagines avoir une longue carrière ? Je sais pas, je sais pas, je regrette pas trop ça, tu vois. Je regrette pas ça, c'est quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi. Non, plus. C'est pas Audi ? Non, plus. Là, il y avait pas de carrière. Non, je sais pas, on réfléchit pas à ça, tu vois. On se dit, vas-y, on fait de la musique à l'instant T. Est-ce que tu sais, il y a beaucoup d'assos dans les salles de musique actuelles qui sont là pour professionnaliser les artistes, en fait, qui font des stages et tout ça. C'est pas quelque chose que tu recherches ? Bah, écoute, on n'a jamais été au contact avec ce genre de choses pour l'instant. C'est vrai ? Il n'y a pas vers chez vous des trucs comme ça, des smacks où il y a... On s'est même pas posé la question. C'est vrai ? Parce qu'il y a vraiment des bons tuyaux, quoi. Il y a vraiment des intervenants qui sont bookers ou managers ou distributeurs qui viennent, voilà, te faire une après-midi d'informations. Et puis après, ils deviennent ton contact, quoi. Grave, hein. Bah, l'occasion, si ça se présente. C'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai fait des trucs comme ça quand j'étais plus jeune et ça m'a fait kiffer, ça m'a fait comprendre des choses. Et effectivement, si on... Je vais pas faire le donneur de leçons, mais si on... C'était une question comme ça qui m'est venue par la tête. Mais si on veut avoir une longue carrière, si on s'y prépare, si on construit des choses et si on réfléchit ces étapes, ça peut que être bénéfique. Je dis ça, je dis rien. C'est clair, hein. Mais voilà. Je pensais, en fait, que quand on arrivait dans des festivals comme ça, on avait déjà cette réflexion parce que... Il faut avoir un booker, il faut... Voilà, il faut avoir... Un booker, on a... C'est pour ça que je me basais sur ta bio et c'est pour ça que je me dis, ben, si la bio, elle est pensée pour dire quelque chose. Donc, pour moi, gamin des années... Je reviens là-dessus, c'est pas pour critiquer, hein, mais pour moi, c'était quelque chose d'important pour toi puisque ça figurait dans la bio. Bah, ça veut juste dire que je suis né dans les années 90, quoi. Voilà. Mais donc, ouais. Parce qu'après, voilà, par exemple, dans ces stages-là, on peut apprendre. à écrire sa bio, quoi, par exemple. Ouais. Bah, écoute, ça... À dresser à des tourneurs, tu vois, pour... Après, on est pas mal entourés avec l'équipe de Baco Music. Ouais. Donc, on a des papas qui s'occupent de nous un petit peu, quand même. Ouais. Donc, on n'est pas seuls lâchés dans... Seuls au monde, lâchés dans la nature de la jungle, de la musique actuelle. C'est ça. Ouais, c'est cool. Roots attaque. Grave. Là, j'ai commencé avec eux, moi. C'est ça ? Si tu veux, la mère de Jay de Roots attaque, c'était ma prof de musique quand j'étais petit. Ah, d'accord. Mais après, on s'est rendu compte qu'on avait des affinités musicales avec son fils, quoi. Et puis, on a commencé à créer des sons ensemble. On a fait un EP qu'on a sorti il y a 3 ou 4 ans, je crois, un truc comme ça. Hum hum. Et voilà, quoi, c'était un crew qui habitait à 500 mètres de chez ma mère et on a créé beaucoup de musique ensemble, comme ça, quoi. Après, j'ai rencontré Audi, du coup. Ok. Et là, ça, c'est un peu transvasé, quoi, tu vois, on a... Vous composez, maintenant ? Mais tout le monde compose un petit peu, en fait, quoi. Tu vois, il y a Audi qui est un peu le... qui chaperonne un peu le tout, quoi. Qui compose les rythmes. Hum hum. Loïs qui fait de la guitare, qui fait des arrangements, des chœurs. Et Clément qui fait de la base... de la batterie sur certains... Sur certains... Certains morceaux, quoi, tu vois. Tu l'as choqué. Du coup, là, on essaie de mélanger un petit peu tous les univers, quoi, donc... Donc, voilà, ceux qui veulent participer, généralement, ils participent, même des choristes. Qui donne la direction ? Celui qui veut, ou... Il n'y a pas vraiment de direction, en fait, quoi. Tu as construit notre... notre base, tous ensemble. Et puis, dès qu'on a besoin d'un intervenant, tu vois, pour compléter la texture globale, tu vois, on fait appel à des amis qui sont autour de nous et qui complètent ça, quoi. Il y a des pré-prod, des trucs comme ça ? Il y a... bah, ça commence toujours comme par un petit... une petite prod... Un buff ? Un répète, un truc comme ça ? Ben, il y a eu plusieurs façons, au final, là. Il y a des trucs... des fois, il m'a proposé des instruits. Par exemple, Audi, qui était déjà toute faite. Et puis, après, moi, j'écrivais dessus. Ou deux fois, on a créé ensemble les instruits ou jammer, partir d'un jam avec un piano voix, quoi. Ouais, OK. Et puis, après, on a été au fessable, petit à petit, quoi. C'est comme ça que vous... que vous... je vous prends comme un groupe, en fait. C'est comme ça que vous comptez continuer à sortir des trucs prochainement ? Ouais, ouais, grave. Et faire... cette année, c'est quoi ? C'est une tournée que vous faites ? Ben, pas vraiment, parce que c'est particulier comme situation, tu vois. Ouais. Mais on a quelques petites dates qui commencent à se passer. Et du coup, ça se complète petit à petit. Ça devient presque une mini-tournée, quoi. Mais du coup, c'est cool, quoi. Il y a des bonnes choses qui se passent. Ça se trouve demain, vous avez un mail qui tombe, venez jouer là. Voilà, ça se passe plutôt comme ça. C'est vrai ? Pour l'instant, là, tu vois, c'est un peu du jour au lendemain. C'est chouette, alors ? Ouais. Et puis, on fait l'Olympia, là, avec Danaki, là, à la rentrée, là. Ah ! Première partie. Béné ! 25 septembre. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, c'est des belles choses qui se passent, quoi. Qui se complètent. Parce que vous êtes parisiens. Moi, j'ai grandi dans le 91, quoi, à côté de Paris. Puis, je suis descendu à Bordeaux depuis 6-7 ans. Eux deux, là, Tony, Clément, ils habitent à côté de Bordeaux. Donc, je les ai rencontrés là-bas. On a monté un back-in-band où on a tourné pendant quelques années avec eux. Puis, j'ai rencontré Loïs et Audi, qui habitent à Marseille. D'accord. Du coup, c'est un peu un puzzle qui se complète. Bah, ouais, il faut payer des billets de train ou des trucs comme ça, quoi, pour faire de la musique. C'est ça. C'est ça. Maintenant, on parlait tout à l'heure avec Cinsemilia. Ils ont beaucoup fait à distance pendant le confinement. En visio, des trucs comme ça. Vous l'avez fait, vous ? Mais, pas beaucoup. Vous avez pris une coloc et maintenant, vous habitez ensemble ? Non, pas trop. Mais, en fait, eux habitent chez eux. Ils ont un studio à Marseille. Ouais. Et, comme je te dis, eux, ils habitent à Bordeaux. Et, du coup, on se réunit souvent chez Audi à Marseille pour pouvoir créer de la musique, quoi. Ça fait des frais, donc ? Ça fait des frais. Mais on s'arrange avec le label aussi un petit peu parce qu'ils produisent nos albums. L'album qui est sorti en février dernier. Qui s'appelle Crossing. On a un autre qui arrive là en début 2022. Qui mélange un peu plus d'influence, quoi. Trappe, reggae, dancehall. On essaie de mélanger un peu plus ce qui nous touche, nous, personnellement, quoi. Comme ? Comme la trappe, le dancehall, le reggae. C'est ce que tu viens de dire. Pardon, je crois que tu allais parler. Parce qu'en fait, je n'ai pas le casque. Je t'entends un petit peu. D'accord, ok, d'accord. Je te prie de m'excuser. Tu veux un casque ? Pas de casque ? Non, mais c'est cool. On va continuer comme ça parce que vous êtes pressé. Donc, l'album va bientôt apparaître. Oui, début 2022. Par contre, vous n'avez pas le booking qui est déjà en route. On a quelques plans avec ZN Prod. Qui nous trouve quelques dates par-ci par-là pour l'instant, quoi. En espérant que ça se développe plus, quoi. Vous avez peut-être envie de faire une résidence pour bosser le show ? On en a fait une, là, début du mois, à la maison près de Bordeaux. Oui. Et on va refaire une à la rentrée, oui. Vous avez fait un concert de restitution ? Un concert de restitution ? Oui, ça se passe souvent comme ça dans les résidences. Fin de résidence, un concert, quoi. Non, on n'a pas pu faire ça. Non, ce n'était pas possible à cause du sanitaire ? Je ne sais pas, ça ne s'est pas fait, quoi. Tout simplement. Parce que souvent, ça se fait, quoi. Ok. Comme on est chaud, on est dans une sortie de travail. Oui. Et souvent, voilà, ça aide. Parce que souvent, dans les résidences, on est accompagné par un musicien extérieur. C'est certainement le cas pour vous. Oui. Et qu'après, il vous voit en condition de live, il vous fait un retour, quoi. On a pu se chauffer dans des petites dates la semaine dernière. Oui. En enchaînant la résidence directement. Oui. Avec la guinguette, je ne sais pas. Vous avez votre ingestion, votre lighter qui vous suit ? Pas du tout. Pas pour l'instant, non. On aimerait bien ça, mais... Ben oui, c'est important pour pouvoir construire quelque chose de... Petit à petit, tu vois, il faut qu'on puisse payer tout le monde. Oui, c'est ça. Il y a des contraintes économiques. Voilà, quoi. Mais dans l'idéal, on aimerait bien avoir ça, ça serait le luxe. Et donc, il faudrait vous souhaiter d'avoir plus de dates pour pouvoir avoir plus de cachets. C'est ça. Et voir ça, ou... En espérant que les choses se passent comme ça, quoi. Plus de musique, aussi. Parce que le cachet, c'est bien, mais s'il n'y a pas la musique... J'ai pas entendu, pardon. Plus de musique, parce que le cachet, c'est bien, mais s'il n'y a pas la musique... Ouais. Donc, si on peut faire que les concerts d'une heure, d'une heure et demie, deux heures, voire trois heures et demie, ça serait... Vous voulez faire des shows de trois heures et demie ? Non, on vous tend la perche. Non, c'est ça que tu dis. Pourquoi pas, vas-y. On est chaud, nous. Dans ce cas, vous montez votre boîte de prod, louez des salles, et vous programmez vous-même, quoi. On y va de ce pas, là. Ça peut être une solution, aussi. C'est pour ça qu'on est pressé, d'ailleurs. Pour certains groupes, ça a été une solution de produire soi-même sa tournée, quoi. De louer les salles, de faire sa com, de tout gérer. Par contre, il faut des gens à la billetterie, il faut des couleurs d'affiches, enfin, il faut plein de trucs, quoi. C'est un autre business, ouais. Mais voilà, si tu veux faire trois heures et demie, pour trouver le mec qui va te payer trois heures et demie, c'est chaud, quoi. T'inquiète. Vous avez envie de parler d'autre chose, de dire des trucs sur votre musique, de partager des choses avec les éditeurs de Radio No Logo ? Bah, juste qu'on est super content d'être là, et puis on a pris notre pied là, sur la scène, donc c'est super cool, quoi. Vous allez vous balader en mode festivalier ? On va se balader, ouais, un peu, en mode festivalier. Vous allez à la scène d'hub, un petit peu, de corner ? On va se poser un freestyle avec ODG au Dub Corner, là. Ok, c'est super cool. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un que tu connaissais déjà, donc ? Ouais, c'est deux frères avec qui j'ai fait pas mal de musique ces dernières années, aussi. Ouais. On a composé des trucs ensemble qui ne sont pas encore sortis, mais on a des bonnes affinités musicales, ouais. C'est ça qui est cool dans les festivals, quoi. On peut croiser des gens. Bah ouais, on croise tous les potes qui sont là, et tout, ça fait plaisir, quoi. Tu recroises des légendes comme Clinton Ferron qui sont là, à côté. Tout le monde est mélangé, c'est cool, quoi. Bah ouais, c'est chouette. Nous, on reçoit beaucoup de personnes, on est toujours ravis. On nous dit qu'il y a cinq minutes. Est-ce que vous avez envie de faire tourner la roue d'Eridim ? Vas-y, chouette. Et de voir ce qui se passe. Vas-y, vas-y. Eh bien, ça va vous de faire tourner la roue. Vas-y, tu y vas. Ah bon ? Dans le sens que tu veux. Ouais, fais le toi, parce que je suis parfaitement en pénis. Je ne connais pas. Eh bien, tu vas découvrir ça. Si ce n'est pas assez fort dans le... Si le instrument n'est pas assez fort, vous pouvez nous le dire. Vas-y, ça marche. Ça ne change pas par rapport à ce qui se diffuse. Le mixage n'est que fait pour les casques. Vas-y, ça marche. Donc, vous pouvez dire à Chickenja de Montéry. Chickenja ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les enfants qui te font de ça. Les enfants qui sont en train de lecker. Bien, ils ne sont pasqués. Comme pour eux qui me font des casques. My grand-chokes me là. J'ai đầu de la fille. J'ai đâu la vie des femmes qui se détenent. Je ne t'entraire. Je ne t'entraire et je ne t'entraire. Je ne t'entraire. Non, ils ne se t'entraire. Je ne t'entraire tous les gens. Non, ils ne se t'entraire. Mais ils ne se t'entraire. Ils ne se t'entraire. Ils se s'entraire. Ils se t'entraire. J'ai remarqué ici que le climat est tendu Ainsi dansent les âmes que le beat a défendu J'ai remarqué ici que le public est malade Quand s'avancent les manes que la politique balade Les bandits se pavanent et dans les rues ils se promènent Les gentils en cavale traquent tout doucement la M&M Plus personne ne vote de rien avant tout le monde s'y perd Pas en coup fonctionnaire ils cherchent à te la faire à l'envers Mais c'est pour les armes, pour les bombes, pour les bombes Ils jouent à la balle à mannes, si tu rebondis tu tombes Pour les armes, pour les bombes, pour les bombes Ils jouent à la balle à mannes, ils vont essayer J'ai remarqué ici J'ai remarqué ici J'ai remarqué ici pour les bombes, pour les bombes Why the ma why the ma why the ma why dem' a divi me people Howaway tell them me say Kormi say rock n'comine ya prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rock n'comine ya Me love the sister and your brother come a danse sa we no play tell them we dirty man a code I never go as t Yes sen! Yeah man... freestyle Nice fat style Yeah man thanks Yes Merci beaso les gars So short Merci beaucoup. Loïcieno, 20, dame qu'on appelle Tony à la basse, Clément, Odi. T'as pas joué, t'as pas entendu toi. Elle est où ta basse ? Si, si les gars, bah merci beaucoup en tout cas. C'était cool, c'était cool, c'était un peu particulier pour moi, je vous prie de m'excuser parce que comme j'entends ça beaucoup, même pendant l'interview c'était un peu difficile, mais je suis content de vous avoir rencontré. Merci de nous avoir reçu, ça fait plaisir. De profiter, attention, il va faire froid, il reste pas trop dans celui-là. Ah bah moi je suis encore dans la chaleur du set là, on est sortis trempés. En plein soleil la scène. Là tous mes vêtements sont trempés. Hier des ordinateurs ont pété, il y a des trucs qui sont passés. Même des bassistes qui ont délagué apparemment. Qui étaient flagada, griquet il s'appelle. Et bah voilà, merci beaucoup d'être venu, on vous t'agra pour ce petit moment en vidéo sur le Facebook, pour le regarder. Ça marche, c'est top. Voilà, ou le partager, il faut trouver que c'est cool. Ok, ça marche, bah merci beaucoup de nous avoir reçu en tout cas. Nous on le partagera en tout cas de temps en temps sur la page de Facebook de Radio No Logo. Alright. Et puis on est, voilà, on est content, merci. Alright, big up Le No Logo, ça fait plaisir. Merci beaucoup, profitez bien, profitez bien. Nous on a encore des petites interviews qui vont arriver. Il y a Manu Digital à 21h30 qui va venir, peut-être nous faire un freestyle, non ? Pardon madame ? Ah, Supri Maracas qui vient aussi. Donc avant en fait. Donc il m'a dit, voilà. Donc voilà, kiffez bien, merci, merci les gars, c'était cool. Et puis nous, nous on se retrouve plus tard, on passe un peu de sélection musicale avec notre ami Ichi Kanja au contrôle. Yes Sai ! Noens tu m'as remando ! Yes tu as remando… Yes! Ne t'es pas porée ! Oh yes.. Noens tu m'as à rire ! Oui ! Noens tu m'as à tire ! Noe ! Ma commente ? Sous-titrage FR ?